Honnêtement, je ne suis pas soulagé, je suis content, je suis fier des joueurs, de ce qu'ils ont montré, de l'état d'esprit à nouveau, mais je ne suis pas soulagé. Encore une fois, on ne va pas trahir des secrets, mais on en a parlé un peu avant le match. On est dans notre championnat, on est dans ce qu'on doit faire, on a une équipe jeune en termes d'expérience et on a une équipe qui, depuis le début de la saison, avance à chaque fois. Ce soir, on a sûrement eu la réussite qui nous a fui sur certains matchs qu'on a pu faire depuis le début de saison et en ça, je pense à la première occasion que Dijon a et c'est vrai que l'arrêt de Florian Escalès nous fait le plus grand bien parce que si Dijon avait mené, il se mettait, je dirais, dans la position idéale pour gérer ce type de match et puis ça aurait été sûrement plus compliqué. Mais après, on a réussi à faire ce qu'on avait décidé de faire, des fois avec réussite, des fois sans, mais c'est bien aussi qu'on ait eu cette réussite offensive, on a marqué deux buts, on finit malheureusement avec deux rouges évitables, mais il va falloir gérer tout ça et puis on va le gérer et puis on va bien récupérer et bien se préparer pour aller faire un autre match très difficile qui nous attend à Metz. On a un système qui nécessite de s'acclimater, de s'habituer parce qu'il est différent de celui qu'on a mis en place l'année dernière, encore une fois, il y a des raisons bien précises pour lesquelles j'ai décidé de prendre ce système-là. Rien n'est figé parce qu'on peut très bien revenir à quatre à n'importe quel moment, mais il faut aussi que les joueurs prennent le relais. Ce qui a été mieux peut-être que les autres matchs aujourd'hui, c'est que les entrées en jeu, elles ont véritablement apporté un plus. Jusque-là, elles n'affaiblissaient pas l'équipe, mais elles n'apportaient pas toujours ce que j'attendais. Bon, ça a été plutôt bien fait aujourd'hui, je suis content et puis entre la fatigue qui va se présenter, des bobos qui vont peut-être arriver d'ici vendredi, plus deux nouvelles expulsions. En plus, on a deux cartons jaunes qui font que je pense que Cachy et Mendy seront suspendus encore dans dix jours. Mais une saison, c'est ça, une saison, c'est être capable sur un groupe de prendre des relais et de garder l'efficacité. Je sais qu'en termes d'état d'esprit, ils sont tous là et on aura besoin de soi pour aller au bout. C'est une victoire, elle nous fait du bien, ça va nous apporter de la confiance. Mais je sais qu'il nous attend à un gros match et un gros combat vendredi à Metz. C'est très important, même si on n'a en rien changé nos principes de jeu. Mais c'est évidemment important et j'ai trouvé aussi que quand je parle d'efficacité, je pense à l'efficacité offensive, mais je pense aussi que cette efficacité défensive sur les premiers matchs, elle n'était pas si loin que ça. J'ai trouvé qu'on payait très cher nos petites erreurs en rapport d'autres matchs que je voyais ou en rapport du nombre d'occasions que les adversaires qui nous ont battus avaient jusque-là. Donc, il faut prendre confiance, il faut avancer. Encore une fois, il ne faut surtout pas s'enflammer. Il ne faut pas qu'il y ait d'enthousiasme, il ne faut garder de l'enthousiasme, mais il ne faut pas qu'il y ait d'euphorie par rapport à une victoire comme celle-là. Encore une fois, on n'est qu'au début, ça va être très long. Mais je suis content pour eux qu'ils soient récompensés parce que si ça peut amener aussi de la confiance pour continuer à avancer, puis aller chercher d'autres points, c'est primordial de toute manière qu'on aille chercher d'autres points. L'expulsion d'Arnold, là, sur le dernier quart d'heure, est-ce que tu te dis que ça va encore nous échapper ou on va encore nous échapper ? Je ne suis clairement pas content de cette expulsion parce qu'elle était largement évitable. Mais bon, voilà, on en parlera tranquillement avec Arnold qui s'est de manière très responsable excusé auprès du groupe dès la fin du match parce que c'était quelque chose d'évitable. Je regrette un peu plus celle de Kevin Mwanga parce que je pense que… Disons que j'ai vu des adversaires à qui on ne mettait pas un deuxième jaune beaucoup plus flagrant pour leur laisser une chance. Pour nous, on ne nous a pas laissé de chance, mais après, je ne peux pas reprocher à l'arbitre d'avoir mis un deuxième jaune s'il estime que c'était un jaune. Je veux dire, moi, j'aurais aimé aussi qu'il y ait une telle sévérité ou justesse. Ça dépend où on place le curseur sur des matchs précédents. Bref, je ne me suis pas… Non, je savais qu'on allait faire face, qu'on allait faire front. Et je savais aussi qu'à 10, on avait été capable à Rodez pendant une heure pratiquement de tenir le résultat. Donc je savais que sur un quart d'heure, on avait des chances aussi de… Et puis, et puis, quand bien même on aurait pris un but, il fallait aussi être capable de garder un point parce qu'on aurait tous signé pour un point avant le match ici à Dijon. Donc on n'a pas le temps de… Moi, je ne suis pas là pour avoir peur ou je ne suis pas là pour me stresser de certaines choses. Je sais dans quel championnat on va être. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, je suis content. On a pris trois points. C'est notre première victoire. On récupère, on file à messe dès ce soir pour bien se préparer. Et puis voilà, on fera un autre bilan à la fin du match vendredi soir. Il y a dit ici, malgré tout, ce n'est pas gagné n'importe où non plus ? Ce n'est pas gagné n'importe où. C'est gagné contre une bonne équipe avec des joueurs très expérimentés. C'est aussi… Ce n'était pas un derby, mais il y a quand même une proximité. Dijon n'est pas si loin que ça. On a voyagé ce matin en bus et c'est quand même assez proche. Donc voilà. Mais moi, quel que soit l'adversaire, à chaque fois, on joue notre chance. Là, aujourd'hui, on a su saisir notre chance. Et c'est vrai que jusque-là, on n'a pas toujours su faire ça. Il faut que ce soit aussi une leçon qu'on tient pour les matchs suivants. C'est d'être capable de saisir notre chance quand elle se présente. Le pénalty ? Je n'ai pas revu les images. Je vais être franc avec vous. On m'a dit que c'était un pénalty généreux. Si jamais je regardais les images et si jamais… Mon avis, c'est que le pénalty est généreux. Je dirais que le pénalty est généreux. Je n'ai aucun souci avec ça. Voilà. Je dis ce que je pense, surtout en ayant revu des images sur certains matchs qui ne nous ont pas toujours été favorables. Maintenant, si le pénalty est… Mais c'est une saison aussi. Voilà. C'est comme ça. C'est un choix… Encore une fois, François, il est là depuis le début. Il enchaîne les matchs. J'ai estimé qu'à ce moment-là, il n'y a pas de blessure de ce côté-là. C'était un choix plus tactique et de fonctionnement. Et puis, j'avais Kevin Mwanga qui restait sur un excellent match la semaine dernière. Et c'est aussi dans ces matchs-là qu'il faut être capable d'utiliser tout le monde et tout le potentiel qu'on peut avoir. Et en tout cas, les forces vives qu'on peut avoir sur le banc. Je vais probablement rappeler du monde, oui. Oui, oui. Probablement, oui. De toute manière, il n'y en a pas beaucoup qui restent en réserve. J'en ai qu'un. Oui, oui. Mais probablement que… Probablement que je vais le rappeler, oui. Oui. Voilà. Et Ibrahima, c'était important pour nous de l'avoir parce qu'il est arrivé. Il s'est blessé assez vite. Donc, on allait passer du temps ensemble. Et Ibrahima, ce n'est pas impossible que vendredi. Voilà. Donc, on a voulu tenter le coup. Ça ne marchera peut-être pas, mais c'était l'opportunité de… Étant donné que les chambres à l'hôtel, c'est par deux, qu'on soit 19 ou 20, c'est pareil. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous.